Bonjour tout le monde j'espère que vous allez et moi si c'est le cas aujourd'hui comme vous pouvez voir nous sommes dans de la neige et dans cette vidéo je vais tout simplement construire un requin en neige tout simplement pour faire référence au film avalanche arcs actuellement là où je suis j'ai trouvé un spot voilà qui est plutôt bien il y a pas mal de neige sans trop d'arbres qui font cocher et depuis tout à l'heure il ya des morceaux de neige qui tombe parce qu'il ya de la neige collée sur les arbres je vais construire mon énorme requin ici voilà dans cette direction il va jaillir du sol voilà on va faire un peu ce fil là qui jaillisse comme dans le film avalanche arcs tout simplement ben on va commencer on a beaucoup de mal à filmer ça fait déjà 20 minutes qu'on est en train de galérer parce qu'il fait que neiger mon stabilisateur il prend chère la caméra également du coup on va essayer de se dépêcher je vais commencer à ramasser de la neige et la mettre ici on va faire comme un chien voilà trop marrant on va essayer de prendre que de la neige les branches on s'en bat les steaks alors je voulais pas dit mais ça fait six ans que j'ai pas vu de neige donc comment vous dire que je suis content parce que sinon ce concept de vidéo de faire des requins dans la neige je l'aurais fait depuis un très bon moment j'ai déjà fait des requins dans le sable mais dans la neige j'en ai jamais fait voilà donc je suis super content on va essayer de faire une énorme bouboule avec cette petite bouboule ah ouais ah oui le délire ah oui ça forme une bouboule quand même parce que là c'est un carré c'est ici on n'est pas dans minecraft ouais ça fait trop du bien c'est satisfaisant alors il y a un truc qui chiant aussi c'est les feuilles elles s'accrochent dessus et c'est chiant allez encore un peu et voilà c'est parfait dites moi en commentaire si un peu ce format vous plaît parce que là je tente un truc nouveau mais sur les requins donc vraiment je pense que ça va vous plaire voilà j'en suis sûr et certain et si vous voulez une deuxième vidéo je sais pas comment on va faire parce que si je neige plus qu'on n'a pas le temps d'aller à la neige ça va être compliqué mais si vous voulez un truc dites moi des idées en commentaire voilà ça serait super cool de votre part on 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 Sous-titrage ST' 501 Voir peut-être deux heures que je suis en train de travailler sur ce putain de requin Et j'ai fait que le corps Et ouais parce que j'ai fait un requin super énorme Alors pas méga énorme mais il est assez grand quand même Et surtout j'essaie de boucher les trous pour qu'ils soient vraiment bien arrondis J'essaie de faire ça d'ailleurs Putain et en plus c'est des blocs de glace les trucs maintenant regardez Hop les feuilles on les enlèvera à la fin Parce qu'il me faut faire les nageoires Faut designer la bouche Trouver des pierres ou je sais pas pour faire les yeux J'ai préparé des boulettes de neige Pour pouvoir faire les nageoires Mon bras il va se puiter en deux à force de faire ça là Mon bras pouf Ah faut vraiment foutre des tartinelles Pour pouvoir les casser là Faut imaginer que votre main c'est une scie Voilà clairement parce que si vous frappez comme ça Vous allez pas aller loin C'est le moment de la vidéo pour mettre un petit pouce bleu Voilà ça serait super cool A commenter, à t'abonner et surtout à activer toutes les notifications En cliquant sur la cloche Voilà c'est tout simple Tu cliques sur la cloche et tu reçois toutes les notifications de mes futures vidéos Qui sont à tel jour à telle heure Donc c'est quand même plus pratique Moi vraiment chaque design compte C'est important voilà pour moi De bien faire la forme et de bien voir la différence entre le sol et ça Parce que si on fait un arrondi On va croire que c'est juste une structure Alors que si vraiment on fait une marque bien profonde Qui revient un peu de l'autre côté On va vraiment croire qu'il y a un truc qui surgit Hop, bientôt fini cette nageoire Elle est un peu chelou Mais bon il faut finir, il faut faire la pointe Ah vraiment je pense que je vais mettre en tout Je sais pas, bien 3-4 heures Voilà pour tout faire C'est long, il faut de la patience Mais ça me plaît J'ai fini les deux nageoires Celle de droite et celle de gauche Cette boule de neige va me servir à faire tout simplement l'aileron Voilà Donc je vais tout simplement la pulvériser avec mon pied Nice Je vous l'ai pas dit mais mon seul instrument c'est ça C'est pour un peu creuser, faire les délimitations Peut-être dans une prochaine vidéo, l'année prochaine je sais pas quand Peut-être on aura plus de budget On pourra avoir des pelles On pourra avoir un tracteur Manitou Je sais pas, n'importe Mais voilà je pense que dans les années futures On pourra faire des concepts de plus en plus fous Alors j'ai regardé des photos de requins L'aileron normalement se place derrière les nageoires Mais bon je pense que ça va être trop loin Et ça va être dégueulasse Donc je vais le faire en mode je m'en bats les steaks Un petit peu plus devant Alors je sais pas Parce que du coup comme c'est un peu de la glace Il va être compliqué à former Il faut vraiment prendre des petits morceaux de glace là pour le coup J'ai jamais fait de requins en neige Donc vraiment c'est une première Et pour une première je suis plutôt satisfait On va pas se le mentir Parce que ça demande beaucoup de patience Comparé à vous là Vous avez une vidéo de 12 minutes ou 15 Moi là ça fait déjà 3 heures Ouh Toutefois Et蘇 Toutefois Sous-titrage ST' 501 ... 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